... Merci de nous suivre, bonjour et bienvenue à cette édition. Série d'audience accordée hier par le président de la République par intérim, John Kounda Traoré a successivement reçu une délégation d'officiers supérieurs du Nigeria, du Burkina Faso et l'ambassadeur du Nigeria. Les entretiens ont porté sur la libération des régions du nord du Mali et le déploiement des forces de la MISMA. Mahamadou Doumbia pour le compte rendu. Le président de la République par intérim, John Kounda Traoré, a reçu en audience plusieurs personnalités diplomatiques et militaires. La première délégation a été celle conduite par le général de division, Seou Abdukadir du Nigeria, qui avait à ses côtés le chef d'état-major général des armées du Mali et le représentant de la commission de la CDAO. Au menu de cette audience, les problèmes des régions du nord du Mali et l'arrivée des forces de la MISMA. Le président de la République nous a fait l'honneur de recevoir le commandant de la troupe de la MISMA, le général-major Abdukadir, qui est du Nigeria, comme vous le savez, et avec son adjoint, le général Garba, qui est du Niger. Pour l'instant, les choses se passent assez bien. Nous travaillons ensemble en parfaite coordination et avec le commandant des forces servales. Chaque fois qu'il y a des planifications, les collègues tiennent compte de mes soucis. Surtout, même ce déploiement qu'il vient de dire tout de suite au niveau de Banamba, pour les troupes nigériennes, et au niveau de Markala pour les troupes du Burguina Faso, et au niveau des sévare pour les troupes du Togo. Nous-mêmes, forces armées maliennes, qui leur avons demandé, il faut qu'ils mettent des troupes à ce point. Et chaque fois qu'il y a une mission à faire, que ce soit de jour comme de nuit, on planifie ensemble. Et en ce moment, tout ce qui se passe sur le terrain, nous sommes au courant, ensemble, au même moment. En deuxième lieu, c'est l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, qui a été reçu par le président de la République par intérim. Il était venu apporter son soutien indéfectible à notre pays. Le fait que les troupes de la CEDEAO viennent ici aider le Mali dans sa lutte, C'est comme venir aider un frère. Et ce qui touche à l'un d'entre nous, c'est comme ça touche à tout le monde. C'est le groupe qui se trouve au nord, principalement le Moujao, à cause même de la signification du mot même, donc à l'intention d'étendre son islam à travers toute la sous-région. Le Nigeria est déjà devenu une victime, donc le Nigeria fait face au même problème que l'on voit ici actuellement au Mali. Donc l'intervention de la CEDEAO, c'est venir sauver un pays, et se sauver elle-même des dévastations qui peuvent survenir dans des parasites cherchants. Ces audiences rappellent une fois de plus de soucis constants des pays amis décider à sortir de notre pays de ce bourbier imposé par des terroristes. Et dans le même registre, cet engagement du gouvernement, le Mali en guerre contre les terroristes, le gouvernement réitère de façon solennelle son engagement à respecter les droits de l'homme et le droit international humanitaire. Déclaration rendue publique hier par le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, représentant le premier ministre. Ibrahim Atraouri était présent. Son reportage. Le gouvernement du Mali réaffirme son engagement à respecter les droits de l'homme et le droit international humanitaire. Le ministre de la Justice rassure qu'aucune infraction ne restera impunie. Pour faire face à la situation, la justice jouera pleinement son rôle, indique Malik Koulibaly. Le garde des Sceaux a saisi cette opportunité pour présenter les mesures prises par son département contre les actes d'atteinte aux droits de l'homme et contre l'impunité. 1. La saisine de la Cour pénale internationale. 2. La saisine de la Chambre criminelle de la Cour suprême. 3. L'édition d'une lettre circulaire relative aux mesures de prise en charge juridique des cas de victimes des exactions suite à la crise du Nord de notre pays. 4. Le communiqué du Procret général près de la Cour d'appel et relatif à l'arrêt de la Cour suprême sur la désignation du tribunal de la Commune 3. 5. Le rétablissement très prochain des services judiciaires dans les régions nouvellement libériques. Le ministre de la Défense et des anciens combattants étaient également présents pour rappeler aux soldats les bonnes conduites sur le terrain. Le général Yamoussa Kamara estime que les forces de défense et de sécurité sont et resteront engagées à respecter les principes fondamentaux et les obligations du droit international humanitaire. Nous réaffirmons solennellement notre adhésion à ces grands principes que nous nous efforçons d'appliquer au quotidien dans un contexte difficile. Et c'est justement dans cette logique que nous nous efforçons encore une fois avec l'accompagnement des partenaires de conduire des modules de formation pour améliorer le professionnalisme de nos personnels dans l'accomplissement de leurs missions. C'est dans une déclaration dite de Bamako que le gouvernement s'est engagé à veiller au respect de la dignité des personnes et à l'application des conventions internationales relatives aux droits internationaux humanitaires. Le texte est rendu public par le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget représentant le Premier ministre. Nous, membres du gouvernement de transition du Mali, réitérons notre foi dans les valeurs démocratiques fondé sur l'état de droit, le respect des droits de l'homme, des droits des peuples et des droits des minorités. Exprimons notre reconnaissance à l'ensemble de la communauté internationale de son soutien pour la reconquête du Nord et le rétablissement de l'intégrité territoriale du Mali. C'est un jour où vous avez vu que c'est en présence de tous les représentants, la majorité des représentants de la communauté internationale que le gouvernement a réaffirmé son souci de lutter contre l'impunité, son souci de protéger la vie. Ma satisfaction, c'est de voir un gouvernement qui s'engage à appliquer l'ensemble de ces règles. C'est là le grand message et les Nations Unies sont heureuses de s'associer à cette initiative. La rencontre s'est achevée par la signature d'une lettre circulaire. Elle est relative à la prévention, à la protection et au retour en famille des enfants soldats retirés des groupes armés. Une importante saisie d'armes et de munitions à Diabali. Les forces armées maliennes ont mis la main sur deux camions chargés d'armes et de munitions abandonnés par les terroristes au cours de leur fuite. Ces deux camions ont été acheminés au camp militaire de Diabali et c'est ce que nous dit un de nos correspondants à Ségou, Kandesila. C'est suite à une patrouille militaire aux environs de la forêt de Ouagandou à 75 km de Diabali que ces deux camions ont été retrouvés. Deux camions remplis de moyens logistiques abandonnés par les djihadistes dans leur débandade. Les véhicules remorqués jusqu'à Diabali contenaient des armes, des munitions de tout Takabi, des roquettes mais également une quantité importante de carburant. Ce camion constituait la logistique de l'ennemi. Dans le camion, il y avait du carburant à peu près 3 000, plus de 3 000 litres d'essence et des motos pour les éclairer au cours de leurs opérations avec beaucoup de munitions et de l'armement. C'est les munitions des armes lourdes, particulièrement, 14-5, 12-7 et PKM. Avec les munitions de BM21 et les deux invités de Mortier, 60 et 82. Selon le lieutenant-colonel Soukouba, cette action a été rendue possible grâce à une scénarie d'action entre ces hommes sur le terrain et les populations de la localité. Une occasion pour le responsable militaire d'appeler ces populations à encore plus de collaboration mais surtout de vigilance. L'administration de retour au nord du Mali, précisément à Gao, déterminée avec ses propos, même si c'est sous les armes, nous allons reprendre le travail. Le gouverneur de Gao est déjà sur place avec l'ensemble des préfets au moment où les terroristes ont saccagé les locaux du gouvernement. Envoyé spécial, Aliu Touré, Moussa Arimaïga. Nous sommes ici à l'aéroport de Gao. Entre balais d'hélicoptères et d'avions cargo stationnés, voilà l'arrivée du gouverneur de région, le général Mamadou Adama Diallo, qui retrouve ses charges après plusieurs mois d'absence, accueilli ici par le colonel-major Didier Daco, entre les chefs militaires français de l'amnissement et du maire de la ville de Gao. Avec lui, l'ensemble de son cabinet, mais aussi l'ensemble des préfets de la région pour signer le retour de l'administration en cette région et quelles que soient les nouvelles conditions de travail après le départ des PIA. La situation n'est pas du tout facile. Tout a été saccagé. Mais cependant, nous, les administrateurs, je veux dire aussi tous les services techniques, nous allons tout mettre en oeuvre, quelles que soient les conditions. Même s'il faut être sous les arbres pour pouvoir faire le travail, on n'hésitera pas du tout. Toutes les dispositions seront prises immédiatement pour que l'ensemble des services techniques soient à Gao, pour que l'ensemble des administrateurs de la région puissent se retrouver à Gao et voir comment est-ce qu'il faut administrer. Après l'aéroport, cap sur la ville de Gao, où les communautés d'usage le conduisent dans une structure hôtelière pour un échange direct avec les autorités militaires maliennes, françaises et l'amnissement avant de découvrir, en compagnie de la presse également, ce qui reste des locaux de sa résidence et du gouverneurat pillé par les terroristes. Une visite guidée qui atteste des ruines laissées par les terroristes dans un vandalisme hors pair qui les honore. Même si ce n'est pas ton pays et que tu sois en mesure de faire ça à une autre personne, je pense que c'est désolant. C'est un des résidences. Vous voyez ? Autre sujet, les tarifs de l'électricité et de l'eau potable connaîtront à partir de la fin de ce mois de février une légère augmentation allant de 3 à 7 % selon les usages. Cette opération est une initiative entreprise par le gouvernement pour permettre à la société des MSA et à la Soma GPSA de faire face à leurs nombreuses sollicitations. Une information donnée au cours d'une conférence de presse tenue hier à la commission de régulation de l'électricité et de l'eau potable. Le point, c'est avec Abdurman Maïga. C'est désormais sous-faites. Les factures d'eau et d'électricité connaîtront à partir de la fin du mois de février une augmentation des prix allant de 3 à 7 % selon les usages. Cette augmentation est le fruit de plusieurs démarches entreprises par les responsables de ces deux structures. Elles font suite aux difficultés que traversent la société et des MSA en matière de trésorerie et de satisfaction des besoins de plus en plus croissants des consommateurs. Cette opération, selon la commission de régulation de l'électricité et de l'eau potable, permettra dans une mesure raisonnable de renforcer les capacités de production et de distribution de l'électricité et de l'eau potable. Pour un abonnement de 5 ampères, la première tranche de ce tarif social qui va de 0 à 50 kWh ne connaît pas d'ajustement. Pour la deuxième tranche, de cette catégorie d'abonnement, c'est-à-dire de 51 à 100 kWh, le tarif varie de 3 %. pour un abonnement souscrit supérieur ou égal à 10 ampères. La première tranche qui va de 0 à 200 kWh augmente d'environ 3 %. La deuxième tranche du tarif normal augmente d'environ 5 %. Pour ce qui concerne les tarifs industriels ainsi que le tarif éclairage public, l'ajustement appliqué est de l'ordre de 7 %. Si pour le secteur de l'électricité, cette augmentation concerne les prix, par contre, au niveau de l'eau potable, les tarifs restent inchangés. Seule la plage de la tranche sociale est ramenée à 10 mètres cubes au lieu de 20 mètres cubes par mois. À travers cette augmentation, la commission de régulation de l'électricité et de l'eau potable ambitionne de contribuer au rétablissement de l'équilibre d'exploitation des opérateurs de ces deux secteurs. Pour une application correcte de la présente décision qui a pris effet depuis le 1er février 2013, vos factures d'eau et d'électricité connaîtront un léger retard d'un mois. Cependant, il faut certes bien gérer les ressources en eau afin d'éviter d'éventuelles surprises. Direction CAE à présent pour parler de la rencontre du ministre délégué chargé du budget avec les représentants des services financiers. Marimpa Samoura a pu constater les prouesses des services financiers de la région de CAE. 70 milliards de francs CFA c'est la contribution au budget national en 2012 malgré la crise. Le ministre ne pouvait qu'être satisfait devant ce résultat, d'où son encouragement et celui du gouvernement. quand Soutoukanouti nous en parle. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, Marimpa Samoura, a rencontré les financiers avec lesquels il a échangé tout en les félicitant pour les efforts et les sacrifices qu'ils ont fournis en travaillant très dur et ce, malgré la crise, pour verser au budget 70 milliards de francs CFA. La région de CAE a contribué en 2012 malgré la crise à environ 70 milliards de francs CFA au budget d'Etat. C'est énorme, c'est beaucoup. Pendant qu'il s'est attendu deux uniquement, 65 milliards. Donc c'est même allé au-delà des quotas qui étaient fixés. La région de CAE en marché de dépense ça fait environ 25 milliards. Ce qui fait qu'elle a pu envoyer au Bamako environ 40 milliards pour soulager les régions qui sont déficitaires. Ça c'est une volonté à saluer. Ça c'est un résultat qui est à féliciter. Mais aussi, nous les invitons à encore plus d'efforts pour que l'année prochaine on ait 70 milliards pour qu'il n'y ait pas à 140 milliards. Dans la mesure où le pays vit une guerre. Qui dit guerre, dit argent. Il faut de l'argent pour la guerre. Le ministre, accompagné d'une forte délégation, a visité les directions régionales du trésor, des impôts, de la douane et des marchés publics. Tous ces services financiers ont mis à profit cette visite du ministre pour évoquer leurs difficultés. Difficultés qui ont pour nom manque de ressources humaines, de matériel roulant, de groupes électrogènes pour faire face aux coupures intempestives d'électricité, la lenteur des autorités sénégalaises pour l'aménagement d'un bureau de douane sur l'axe Dakar à Kenyeba Bamako. La partie malienne a déjà eu un financement à hauteur de 500 millions de francs CFA pour l'aménagement de ce bureau de douane. Le ministre a pris bonne note de ces douloyances tout en exhortant les services à s'investir pour obtenir des résultats meilleurs à ceux de 2012. Et c'est la fin de ce journal. Aoué Touré sera là à 18h et 20h pour les éditions du soir. Merci de nous avoir prêté attention. Très bonne journée de vendredi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada